Allez les traditions, nous en parlons depuis le début de ce magazine. Il faut dire qu'en Italie, elles sont nombreuses. A Florence, par exemple, le travail du cuir est une spécialité. Ce berceau de la Renaissance abrite même une école du cuir. Les élèves du monde entier viennent ici apprendre des gestes ancestraux. Les Maroquiniers de Florence est un reportage de François Baudonnet. Florence, le berceau de la Renaissance italienne, est la ville des arts par excellence. Mais autour du Ponte Vecchio et de ses joailliers, Florence est d'abord une cité d'artisans. Ici, depuis des siècles, on travaille le cuir. Wow, regarde ces statues ! C'est fou comme c'est beau ! Rita et Valerio sont venus de Sicile pour rejoindre la capitale de la Toscane. Ils vont y passer six mois pour apprendre leur futur métier. Nous sommes très impatients de savoir comment se fabriquent les sacs, les portefeuilles, tous les objets en cuir. Aujourd'hui, c'est notre premier jour à l'école du cuir de Florence. Mais avant d'entamer leur nouvelle vie, Rita et Valerio vont faire un tour dans le quartier de San Lorenzo, au marché du cuir de la cité Toscane. Bonjour, ils sont beaux ces sacs, tous fabriqués en Italie ? Oui, oui, tout est artisanal. Quand je vois ce sac magnifique, je me dis que nous sommes déjà en train d'apprendre le travail du cuir. Et qu'à partir de maintenant, nous allons mieux comprendre la magie de ce matériau. L'école du cuir, la voici, au cœur de Florence, dans un ancien monastère de Franciscains. Ici, l'artisanat est une religion. Sous les voûtes anciennes, la plupart des élèves, comme ceux qui les encadrent, viennent de Corée, du Japon ou de Singapour. Pour sa première journée, Rita ne va pas encore toucher au cuir. On va commencer par apprendre à faire un porte-carte. Et pour cela, on va d'abord faire un patron. C'est comme ça ? Ça doit se toucher ? C'est important pour moi de recevoir une formation de haut niveau. Et Ted, il est excellent, alors je l'appelle tout le temps au secours. Et pendant tout son apprentissage, le jeune couple va progresser ensemble dans la découverte de ses savoir-faire d'antan. Une semaine a passé. Les brumes de Toscane n'étonnent plus les deux jeunes habitués au soleil de Sicile. Valerio et Rita ont maintenant le droit de travailler le cuir Sous les conseils de Carlo Cienni, artisan depuis 65 ans et doyen des professeurs. Dans ce métier, on n'arrête jamais d'apprendre. Un jour, on apprend à couper, un autre, on apprend à coller. Et puis la colle change et on doit tout recommencer. Cette école, c'est super, mais pour s'améliorer... Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Moi, je peux vous apprendre plein de choses, mais l'expérience, c'est vous, compris ? C'est la pratique. Et Rita, qui avait encore quelques doutes en arrivant à Florence, en est maintenant persuadée, elle a trouvé sa voie. Voyez ces outils tout simples. On s'en sert tout le temps. Par exemple, ce poinçon, cette baguette en os, ou encore ce marteau. Eh bien, je sens qu'ils vont m'accompagner toute ma carrière. Plus je confectionne d'objets en cuir, plus je me rends compte que c'est ma passion. Le cuir, c'est le travail de ma vie. Vient alors l'ultime consécration pour ce travail d'excellence, à les faire poser sur le cuir ses initiales en lettres d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada